Madame, Monsieur, bienvenue. Notre magazine Réflexion accueille toute une série de croyants, des personnalités qui, souvent, ont une manière originale d'incarner, de vivre leur foi chrétienne. Aujourd'hui, Denis Garcia, pilote d'avion et fou-volant. Denis Garcia, bonjour. Bonjour. Quand on vous dit que vous êtes un peu un fou-volant, comment est-ce que vous réagissez ? Bon, ça me fait rire déjà, parce que je ne pense pas être un fou-volant dans le sens où on l'entend, dans les termes où on le voit. Mais c'est vrai, quelque part, je suis un fou d'aviation, j'aime ça, j'aime… Et vous affectionnez tout particulièrement les vieilles carlingues, les vieux coucous ? J'ai une affection particulière, oui, pour les vieux biplans, les avions à train classique, voire les gros DC-3, ce genre d'avions qui ont une histoire, qui ont un passé, oui, ça m'intéresse particulièrement. Alors, je vous propose de voir tout de suite quelques images qui témoignent de cette affection particulière pour les vieux coucous. Alors, Denis Garcia, on vient de le voir, est-ce qu'il faut être téméraire, courageux, inconscient pour voler avec vous ? Je dois dire que le reportage est assez extraordinaire, parce que, bon, je pense qu'il y a un peu de rajout dans tout ça, mais je ne pense pas, donc, il faut être téméraire. Vous avez l'impression que notre caméraman, il a un peu forcé la dose. Oui, il a un peu forcé la dose, spécialement quand je remonte l'élastique sur l'hélice, là, j'ai l'impression de faire plusieurs tours. Et à vrai dire, je pense qu'il a vraiment forcé la dose de ce côté-là. Non, je ne pense pas, il ne faut pas être téméraire, il y a des règles à respecter dans l'aviation, il y a certaines choses où il faut être à ce qu'on fait, il faut être prudent, mais tout va bien, ça fait… Mais quand on voit un petit peu le cockpit ou la carlingue de votre avion, c'est vrai qu'a priori, ça n'inspire pas franchement confiance. Mais c'est un avion qui a été conçu par l'US Air Force pour faire de la reconnaissance. Mais c'est un avion des années 30 ? Pas tout à fait, non, ça a été conçu pour… Donc c'est juste après le début de l'aviation, c'est ça ou bien ? Pas tant quand même, non, non, c'est… je dirais l'entre… c'est après l'entre-deux-guerres, quoi, je crois que le premier Peeper J3 qu'il y a eu, c'était… a dû être conçu en 1937 ou quelque chose comme ça. Mais c'est un avion qui a servi pendant la dernière guerre mondiale. Le mien a été construit en 1955. Ah quand même ? Oui. Donc après la seconde guerre mondiale. Après, oui. Donc vous savez que ça présente peut-être quelques gages supplémentaires de sécurité. Voilà, et ce n'est plus un J3, c'est un PA-19 qui a 90 chevaux. Il a servi, c'est un avion qui a servi dans l'armée française pendant des années. Donc c'est un avion qui a appartenu à la LAT, qui est l'aviation légère de l'armée de terre. Mon avion a servi au Maroc pour de la reconnaissance pendant le conflit algérien. Il y a eu aussi… Et qu'est-ce qui vous a poussé à acheter un tel avion ? L'occasion déjà. Ça s'est fait parce que j'ai rencontré un monsieur qui faisait de la photographie aérienne qui était à l'âge de la retraite et il vendait cet avion. Et c'est tombé à une époque où j'ai eu envie de l'acheter quoi. Où je pouvais l'acheter surtout. Et voilà quoi, c'est un peu un coup de cœur aussi dans le but de faire de la photo aérienne et de l'utiliser dans ce sens-là quoi. Alors aujourd'hui, cet avion-là est votre outil de travail principal ? Pas principal, non, non, pas du tout. Je l'utilise à faire de la photographie aérienne. Je dirais, bon, je fais plusieurs choses. Je fais de la photographie aérienne. Je suis donc secrétaire général de ma France. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et bon, cet avion, c'est un avion de loisirs, de travail, mais ce n'est pas non plus mon activité principale quoi. Alors, je vous propose de poursuivre un peu le voyage. On va voler avec cet avion maintenant. Place aux images. Dis-moi, Denis, on va où ? Alors, on va à Lavez. C'est un village à côté de Besançon. C'est un aéroport qui est là et l'avion est basé là-bas. Quel avion ? Ben, c'est mon avion. C'est un petit Peeper Cup que j'utilise pour mes loisirs et pour faire un peu de travail aérien, faire de la prise de vue aérienne, de la recherche archéologique. Tu aimes bien cette région ? En France, que j'affectionne le plus. Ah, c'est superbe. Quand il fait beau, c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est... Peut-être parce que je suis né là, c'est une des régions... Quel programme pour aujourd'hui ? Alors, il faut que je fasse un peu de mécanique sur l'avion. Et puis après, c'est un vol avec un ami archéologue. On va aller resituer des pistes, des sites archéologiques qu'on a découvert l'année dernière. On va aller les survoler pour voir si le sol nous renvoie d'autres informations. C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada dix minutes on a trouvé quelques sites travailler avec lui en toute confiance moi je le connais comme ça en tant qu'ami avec denu on se connaît déjà depuis peu de temps maintenant on fait deux choses ensemble de la musique du blues avion ça va bien pour ses recherches je pense que c'est l'outil idéal puisque c'est un avion assez lent c'est un avion qui a une aile haute archéologique certains étaient déjà connus d'autres sont plutôt des inédits donc ils donnent une grande visibilité pour pouvoir voir au sol et faire des photos éventuellement filmées denis il est enthousiaste denis est enthousiaste et en plus comme c'est un très bon pilote c'est quelqu'un de très agréable que je vois toujours avec plaisir principalement et ensuite on vole ensemble puisque mon métier c'est archéologue et denis est un très bon pilote et il a l'avion adapté à ce denis garcia votre ami archéologue denis dites vous que vous êtes un excellent pilote comment est ce que vous êtes arrivé à piloter un avion déjà je sais pas si pour moi j'ai un instructeur un jour qui m'a dit ça quand j'étais aux états unis quand j'apprenais ce métier là il m'a dit tu sais denis il n'y a pas de bons pilotes il ya des vieux pilotes donc des pilotes expérimentés expérimentés qui savent rester en vie quoi je dirais c'est vrai que l'aviation c'est un métier c'est c'est aussi l'école de de la patience l'école de l'humilité ça me gêne toujours quand quand quelqu'un me dit bon tu es un bon pilote moi je sais pas je pilote un avion j'essaie de le faire le plus professionnellement possible en prenant toutes les précautions et de mener à bien le la mission à laquelle je suis appelé que ce soit en recherche archéologique que ce soit sur le terrain en afrique quand quand j'allais faire des évacuations médicales ou 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 transporter un pasteur pour apporter la bonne nouvelle quoi on a un peu tout fait pour vous décourager de piloter un avion oui 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 tout à fait oui oui c'était un rêve depuis tout gosse quand quand j'avais six ou sept ans j'étais fasciné vraiment par par les avions leur forme c'est peut-être pour ça je suis un petit peu crochet sur ces avions de cette époque là c'est un peu les avions de votre enfance oui c'est ça oui tout à fait et c'est vrai que l'aviation de voir quelque chose s'élever dans les airs l'espace aérien tout ça m'a toujours fortement attiré malheureusement à 15 ans on m'a dit tu peux pas piloter parce que tu tu portes des lunettes quoi alors ça ça a été vraiment le plus grand déboire de ma vie à ce moment là c'est de me dire jamais je serai pilote et j'ai fait une croix dessus quoi j'ai fait une croix dessus je me suis dit bon ben c'est fini j'avais d'autres passions jamais la musique à cette époque là je faisais d'autres choses mais finalement quand même il est arrivé un moment où vous avez raccroché avec ce désir de devenir pilote oui je suis devenu chrétien à l'âge de 23 ans pendant pendant six ans j'ai mené une vie de patachon je brûlais ma vie un peu par les deux bouts et je suis arrivé un moment je me suis posé des questions et j'ai j'ai cherché du à ce moment là j'ai je me suis dit dieu si tu existes j'aimerais que tu me dises qui tu es et dieu a répondu dieu m'a dit qu'il était je suis devenu chrétien à ce moment là et ça vous a permis de renouer avec votre rêve d'enfance de piloter un avion pas dit pas directement mais c'est vrai que ça y a contribué et pour moi je crois que c'est un chemin que dieu a voulu que dieu a mis sur ma route pour me dire ben tu vois et comment est ce que ça s'est passé concrètement comment est ce que vous avez découvert que même si vous aviez des lunettes vous pouviez quand même piloter un avion alors je veux dire c'est par accident un jour il y avait une c'était une très belle journée un ciel bleu magnifique et je me promenais avec ma voiture et puis je passe devant le l'aéroclub de pont harlier et je me dis mince par une journée comme ça ce serait bien de faire un tour d'avion et je suis allé là bas je connaissais personne j'ai j'ai dit voilà j'aimerais faire un tour en avion et je suis parti avec un pilote et puis on sait on s'est promener au dessus du lac de malbuisson dans ces cas là puis à un moment il m'a dit mais tu veux pas essayer ah je dis je veux bien alors il m'a passé une manche et j'ai fait un virage qui était qui était dans les normes du pilotage et puis me regarde surpris et il me dit mais tu sais piloter tu as appris à piloter je dis non mais je suis intéressé j'ai lu des bouquins j'aime ça depuis tout gamin j'ai fait de l'aéromodélisme des choses comme ça ah elle me dit mais pourquoi tu apprends pas à piloter je dis je porte des lunettes puis c'est mis à rire et là je le regarde effectivement il portait aussi des lunettes quoi et ça a commencé comme ça on s'est posé je me suis inscrit à l'école de pilotage et puis donc c'est devenu véritablement votre profession c'est devenu ma profession pendant des années des années j'ai j'ai travaillé comme pilote professionnel en afrique dans le cadre de l'aviation missionnaire premièrement avec la sim et ensuite avec maf donc la sim c'est la société internationale c'est ça c'est ça et la maf maf c'est mission aviation fellowship donc ça a été créé par des pilotes de la royal air force c'est un service missionnaire aérien qui fonctionne comme une compagnie aérienne alors je vous propose de voir quelques images pour découvrir justement de quoi il en retourne avec la maf et donc Aujourd'hui, l'idée de venir en aide aux missions par l'utilisation d'un service aérien professionnel chrétien a parfaitement fonctionné. Les voyages qui prenaient des jours se transformèrent en vols de quelques minutes. Les stations isolées devenaient plus accessibles, spécialement lorsque la maladie frappait. Le courrier, les médicaments et le matériel nécessaires au projet arrivaient en toute sécurité et en bon état. Ils ont appelé ce service missionnaire aérien MAF, Mission Aviation Fellowship. Denis Garcia, on vient de voir là quelques images qui présentent les activités de la MAF. Vous-même, vous y avez travaillé pendant de nombreuses années. Alors, où est-ce que vous avez travaillé avec la MAF ? Alors, ça a commencé par le Tchad et puis ensuite la Tanzanie, l'Afrique de l'Est. Donc, vous êtes resté en Afrique. C'est une mission qui est impliquée en Afrique principalement ? Pas principalement, non. On vient d'ouvrir un programme en Mongolie. On est au Bangladesh aussi. Donc, ça, c'est pour MAF Europe. Mais il existe MAF International qui regroupe MAF Europe, MAF US et MAF Australie. Et MAF US est impliquée, évidemment, avec l'Amérique du Sud. Ils ont aussi quelques programmes en Afrique. Et l'Australie s'occupe beaucoup des îles, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, tous ces coins-là. Mais qu'est-ce qui a poussé des gens à fonder un organisme comme celui-là ? Parce que finalement, on pourrait penser que se véhiculer en avion en Afrique, c'est vraiment un luxe ? Non, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment un outil. Un outil de travail avant tout. L'idée n'est pas récente. Elle date des années 30. Il y a eu des missionnaires qui ont eu envie d'avoir des avions, donc ont passé leur licence de pilote privé. Certains ont eu des accidents, se sont retrouvés paralysés, etc. Pourquoi ? Parce que l'aviation, c'est une affaire de professionnels. Et c'est très difficile de mener, je dirais, de métier, de front. Il existe un exemple, Flying Doctor, des médecins volants, maintenant, utilisent aussi des pilotes. Parce qu'être pilote et médecin, ce n'est pas toujours compatible. On ne peut pas faire deux journées en une. Donc l'idée est née entre les deux guerres. Et a vu le jour, après la deuxième guerre mondiale, par des pilotes de la Royal Air Force, qui, eux, étaient survivants et se sont dit, mais voilà, on est chrétien, on sait piloter un avion. Pourquoi ne pas aider les missions à se déplacer avec l'aviation ? Est-ce qu'il y a une ou deux figures qui sont particulièrement marquantes de ce temps de fondation, de cette mission ? Tout à fait. Dans le film, quand on voit, au début des années 50, on voit un avion qui est un dragon rapide de Haviland. Le fondateur est présent sur cette image, il tourne l'hélice, c'est un mécanicien qui s'appelle Stuart King. Et puis le pilote aussi, j'ai oublié son nom, mais ce sont donc les deux fondateurs de ce qui est aujourd'hui MAF Europe. Donc ça s'est développé en étant l'aviation missionnaire au départ de l'Angleterre. Mais très vite, dans les années 60, 70, des pilotes européens se sont joints, des chrétiens, des mécaniciens, se sont dit, mais on va travailler avec MAF Angleterre sur le terrain. Donc ça s'est développé. Et puis au début des années 90, est né MAF Europe. Donc dix pays de la communauté y est représenté, dont la Suisse, la France, la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Je ne les ai peut-être pas tous nommés, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui est finalement le rôle principal de cette aviation missionnaire ? Est-ce que vous vous contentez de jouer un peu au pilote de taxi pour des gens qui se déplacent ? Ou bien est-ce que vous avez aussi d'autres fonctions humanitaires ou, je ne sais pas, d'urgence ? L'idée, c'est de promouvoir la parole de Dieu, l'amour de Dieu en parole et en action. Ça, c'est l'idée de départ. C'est toujours l'idée, c'est toujours le même moteur. Et on n'est pas simplement un avion-taxi. On est là pour travailler avec des missions qui ont des projets, en leur disant, bon, voilà, on peut vous aider à aller plus vite. En fait, notre rôle, c'est d'accélérer l'aide que l'on peut apporter à ces gens nécessiteux, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays du tiers-monde, par le moyen de l'aviation. Alors, je vous propose de voir quelques images qui nous présentent l'aide que vous apportez aux populations rurales africaines. Le premier pilote, son mécanicien et le biplan sont devenus aujourd'hui un organisme international, comprenant 182 avions et un personnel chrétien de 800 personnes. Leurs intentions sont restées exactement les mêmes, servir son prochain, comme Jésus l'aurait fait, et en son nom. En complémentarité avec les organisations non-gouvernementales humanitaires, comme ici, à la frontière du Soudan, ou encore, comme simple opérateur, en allant se poser sur des pistes d'atterrissage de brousse, là où les compagnies aériennes régulières ne vont pas. Denis Garcia, on vient de voir là quelques images qui présentent les activités de la MAF au service des populations africaines. Vous-même, vous avez été impliqué dans cette dynamique-là. Est-ce que vous avez des choses particulièrement marquantes qui vous seraient arrivées ? Disons que la vie en Afrique est marquante en elle-même, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime la population, j'aime le service qu'on rendait. Bien sûr, il y a des tas d'anecdotes que je pourrais raconter. Est-ce qu'il y a un fait saillant, quelque chose qui vous a marqué pour la vie ? Oui, je crois qu'il y a un vol en particulier. C'était un jour de Pâques, un jour où normalement on aurait dû rester tranquille. Bon, la radio se met en route, on attend un appel, comme quoi il y avait besoin d'un avion pour une évacuation médicale. Alors, comme j'étais à l'écoute, je suis parti à l'aéroport, j'ai préparé l'avion et décollé. Mais la météo était très mauvaise. On avait un front d'orage qui arrivait. Et entre l'endroit où je décollais, donc de Doma et d'Ar el-Salam, il y avait une chaîne de montagne. Et je me suis dit, je vais monter très haut pour passer au-dessus du mauvais temps. J'étais déjà très, très haut. J'étais à 14 000 pieds à peu près, pas d'oxygène. Je me suis dit, ouf, c'est limite, il vaut mieux redescendre. Puis en redescendant, je commençais à rentrer dans les nuages. Là, pas de contrôle aérien. Je savais que, bon, j'étais censé voler à vue. Je me suis dit, ce n'est pas la peine, je vais faire un demi-tour. Je ne vais pas pouvoir accomplir cette mission. Et quand je faisais ce demi-tour, je pensais à Moïse qui a ouvert les eaux. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu as ouvert les eaux pour Moïse, tu ne peux pas m'ouvrir les nuages. Et pendant mon virage, je regarde et je vois un trou dans les nuages. Je reconnais la voie ferrée avec un lac. Et je suis descendu dans ce trou-là. Et j'ai suivi la voie ferrée. Et la voie ferrée, je savais très bien où elle m'amenait. Elle m'amenait là, au petit aéroport. Où deviez aller. Voilà, au petit aéroport avec les blessés, etc. J'ai pu les prendre, les charger dans l'avion. Et je suis arrivé à Dar el-Salam où ils ont pu être soignés et donc remis sur pied. Qu'est-ce que cette expérience concrète vous a révélé de la personne de Dieu? Principalement, Dieu s'occupe de nous, s'occupe des situations. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui est proche. C'est un Dieu qui nous aime. Et contrairement à l'idée que se font les gens qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas un Dieu perfouettard. C'est tout le contraire de ça. C'est vraiment un Dieu d'amour. Et ça, ça m'a encouragé. J'ai vu souvent sa main dans ma vie à différentes reprises. Et c'est vrai que pour moi, la foi est née comme ça, d'un contact avec Dieu. Pour moi, Dieu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie. Pour moi, c'est une personne vivante. C'est notre créateur. On a beaucoup parlé d'Aviation, Denis Garcia. C'est votre passion principale. Il y en a une autre. Alors, Denis Garcia, vous êtes un joueur de contrebasse, un bassiste dans le même temps. Pourquoi cette passion pour la musique ? C'est né, je dirais, c'est aussi né avec moi il y a très longtemps. J'ai toujours été intéressé par, mais spécialement par ce qu'est le jazz, par la musique noire américaine, parce qu'elle est spécialement le blues où c'est un cri du cœur. C'était ce que nous disait tout à l'heure votre ami archéologue, que vous étiez un passionné de blues. Vous jouiez en tout cas du blues ensemble. C'est ça, oui, on est plusieurs. On a un ami guitariste anglais aussi qui se joint à nous. D'ailleurs, c'est lui qui fait la grande partie des choses. Stéphane est pianiste. Et David chante très bien, joue du slide, comme on a pu voir dans la vidéo. Là, on ne jouait que les deux, David et moi. Mais voilà, on est une équipe, on aime se retrouver. Et qu'est-ce que ça vous apporte, la musique, de jouer, comme ça, d'être créatif du point de vue musical ? C'est vraiment une expression du cœur, comme on peut écrire, comme on peut peindre un tableau. Pour moi, c'est aussi une prière. C'est une expression de… Pour moi, la musique, ça a été un don. C'est quelque chose qui m'a été donné. Oui, parce que vous ne savez pas lire les notes. Non, non, je suis absolument incapable de lire une portée. Non, bon, sans exagérer. Mais c'est vrai que j'aime jouer d'oreille, j'aime jouer d'inspiration, j'aime chercher mes mélodies dans ma tête, pas sur du papier. Et ça, par rapport à votre relation à Dieu, c'est aussi quelque chose d'important ? Vous envisagez la musique comme une sorte de louange, de remerciement, de prière ? Ah oui, tout à fait, oui, oui, c'est à ce côté-là, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour moi, c'est une expression qui vient du plus profond de mes tripes, si je peux dire. Et puis c'est une prière, ça peut être un cri, ça peut être une demande, ça peut être une louange, ça peut être beaucoup de choses à des tas de moments différents. Parce que le blues, en soi, est vraiment un cri qui jaillit du fond du cœur, c'est un cri des tripes. Tout à fait, mais j'aime aussi, je joue dans… Vous arrivez à jouer d'autres choses, des choses peut-être plus gaies, plus paisibles ? Je joue dans l'église à laquelle je participe, j'aime bien me joindre au groupe de louange pour jouer de la basse avec eux, donc dans différents registres. Puis je fais aussi du jazz, j'aime la musique. Un peu toutes sortes de style. J'aime la musique, quoi. Denis Garcia, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, d'avoir accepté de nous parler de vos passions. Madame, Monsieur, réflexion, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501